C'est un festival, celui des Templiers, un rendez-vous désormais classique depuis 16 ans qu'il existe. Six courses ont déjà été offertes, reste la plus emblématique, la grande course des Templiers proposée sur 72 kilomètres. Mio, petit matin, 2800 coureurs au départ. On a débuté depuis vendredi avec l'endurance trail, les courses du samedi, tout s'est bien déroulé. Et là, on attaque la 17e édition, beaucoup de coureurs et un gros champ de compétiteurs à l'avant, donc tout va bien. C'est un parcours qui ressemble à ma vision du trail. Pour moi, le trail, c'est une course à pied d'abord. Donc c'est un juste équilibre entre les parties courantes et les parties très techniques, où là, il faut s'engager comme un vrai montagnard, même si on est ici sur l'Ecosse. C'est mon retour, 16 ans après, et puis c'est vrai que je suis contente d'être là, parce que je sais qu'il y a du niveau, que ça va aller très vite. J'ai pas de prétention d'être devant, j'ai la prétention d'essayer de suivre ce que je pourrais faire, voilà. Hyper motivé, c'est vrai. Hyper motivé, c'est vrai. Je pense que vu l'ambiance et la ferveur de l'équipe engagatrice, je ne peux pas en être moins. Et c'est vrai que je suis vraiment content de pouvoir être ici parmi nous. Merci Thomas. Corinne Favre, vainqueur en 95, Thomas Leurblanchet, tenant du titre, font bien sûr figure de favori. Mais la position est instable, il y a aussi Thierry Breuil, Eric Claverie, Emmanuel Gau, Maude Gobert, Guillaume Lenormand, Fabien Antoninos. Et la liste n'est pas close. Les Templiers, c'est un des rendez-vous majeurs de leur saison. Une épreuve à laquelle on doit participer si on désire une notoriété ou gagner ses galons. Du côté de Millau, les places sont chères pour les ambitieux et pour l'immense majorité, c'est the place to be, une fois dans sa vie. 6h15, la meute est lâchée. Les Lucioles prennent leur envol. 2800 perdus accrochés au faisceau de leur lampe frontale. 2800 paires de guiboles qui attaquent les 72 km mythiques. Devant, ça trotte comme s'il s'agissait d'une classique corrida. 17, 18 km heure, ça va très vite sur cette portion goudronnée qui mène au village de Carbassa. Thierry Breuil montre la voie. Ils sont une trentaine à ses basques. L'écart est déjà fait avec le gros de la troupe. La première montée vers le cause pointe sa piste. En retrait, l'immense majorité des trailers est étrangère aux allures des leaders. On se met en jambes, on cherche à prendre son rythme, on fait preuve de patience. C'est ça les temps pliés. Super. C'est impeccable. C'est un peu vite, 14 000 moyennes dans les deux premiers kilomètres. On va gérer maintenant. Derrière le peloton, des hommes rapides, Maude Gobert mène la course féminine. Vainqueur de l'épreuve en 2009 et du Trail Tour National, la même année, elle veut rééditer la double performance. Je n'ai pas vu partir devant, mais ça a l'air de partir vite. Ça commence à être déjà... On voit qu'on va être dans le dur déjà. On va être à l'économie pour finir tout ça. L'aube pointe ses premières lueurs. Du côté de la rouvière, les leaders n'ont toujours pas calmé l'allure. Thierry Breuil, Thomas Leurblanchet, les deux potes, Rudois, le peloton. Les écarts augmentent, les esprits s'interrogent et les palpitants sont au taquet après 20 kilomètres. Solide, presque facile, Maude Gobert est seul pour gérer sa course. Quelques lascars tentent de profiter de son rythme. Attention, danger. Perlot, kilomètre 26, a rebuffé le premier des quatre prévus sur la course. Sucré, salé, solide, liquide. Le menu est complet, le réassort indispensable pour les concurrents. Quatre coureurs arrivent ensemble. Pointage, ravitaux, aucune perte de temps. Pas question de lâcher prise. Les gestes sont essentiels, les attitudes préméditées et efficaces. Leurblanchet, Breuil, court et raie donnent le vertige tellement leur allure paraît invraisemblable. Ça va, ça va. Ça a été. La nuit est passée, donc c'est le principal. Les choses difficiles vont commencer. Allez, c'est parti. Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo ! Le public ne s'y trompe pas. Fidèle, sonore et sans parti pris, les supporters félicitent les trailers qui s'apprêtent à attaquer la deuxième difficulté au programme. La terrible montée vers le champignon préhistorique qui domine les vallées du Tarn et de la Jonte. Allez, on range. Pour le moment, ça va bien. Surtout, on a un bon petit groupe de quatre qui va se refaire. On va s'attendre. On va continuer ensemble. C'est fini, quand même. Ça va ? Non, c'est fini. Breuil et Laure Blanchet en tête. Rien n'a changé depuis le départ. Derrière, on s'accroche. On est dedans, c'est parti. Et voilà, il faut s'accrocher maintenant. Sous la voûte du champignon, les temps de passage sont trop proches pour présumer de l'identité du vainqueur. La grande course des Templiers se dispute sur une distance de 72 kilomètres et 3200 mètres de dénivelé. Ils connaîtront tous un coup de moins bien au cours de leur progression. Saint-Jean-de-Balme, à hauteur de l'ancien prioré. Le duo Breuil, Laure Blanchet, cavale toujours en tête. À deux minutes, c'est désormais Andy Simons qui mène la chasse. Christophe Assailly et Sylvain Cour tentent de garder le contact. Même ambition pour Go, Pascal, Antoninos. Attention au sur-régime. Pour l'instant, ça va pas mal, je gère. Je sais que ça va être plus dur après, donc je vais être tranquille. Ça s'est bien passé juste là ? Oui, impeccable. Avec un peu d'expérience, ça va mieux. Je fais le moins d'erreurs. Première partie assez roulante. Maintenant, la difficulté arrive. On verra bien. Ça se passe bien en espérant que je termine. Roxalt marque un changement de terrain. Andy Simons poursuit sa remontée sur les leaders. Plus qu'une minute de retard sur Breuil et Laure Blanchet, les places commencent à se préciser. Martarin passe en quatrième position. Fabien Antoninos reste en vainqueur de la 6000D et cinquième. Emmanuel Go, vainqueur, lui, de la CCC et sixième. Mais les 90 kilomètres de la course entre Courmayer, Champex et Chamonix sont encore présents dans les jambes. Merci. Kilomètre 46, village de Sainte-Marguerite. Dans cette descente vers la tourbille, le duo de leaders devient trio. Simons rejoint Breuil et Laure Blanchet à 25 kilomètres du but. L'aller-retour sur les bordures du Larzac devrait créer quelques surprises. En attendant, les supporters sont les bienvenus, les coureurs sont dans le dur. Pour tout le monde pareil, donc voilà, il faut se maintenir et puis ça va aller. Croise les doigts un peu. C'est à partir de là que la course commence. Surprise, au moment de franchir la tourbille. Andy Simons est le premier à emprunter le pont de Canoë. En l'espace de 15 kilomètres, l'Écossais a asphyxié Breuil et Laure Blanchet. Les deux amis comptent deux minutes de retard sur l'Écossais. Il reste encore 11 kilomètres à couvrir, mais les attitudes commencent à donner des indications claires. Martin Rey, toujours quatrième. Fabien Antoninos, cinquième. La prochaine heure sera décisive pour les places d'honneur. Au sommet de l'air, d'envol de Puncho Dagast, Andy Simon, marqué, n'a rien cédé. Au contraire, il a accru son avance et condamné les espoirs de retour des hommes en retrait. L'ascension a été fatale à Martin Rey. Fabien Antoninos, c'est quatrième, à plus de trois minutes de troisième. Une troisième place qui lui permettrait de remporter le titre de champion de France de trail. Julien Rancon, le leader au classement, a fait l'impasse sur l'épreuve. Un choix à risque, mais qui finalement s'avérera payant. C'est la première fois qu'Andy Simons prend part à la course des Templiers et c'est la première fois qu'un Écossais s'impose ici. Installé en France depuis quatre mois, Simons a pris la mesure de l'épreuve et crée la surprise. Andy Simons ! Merci beaucoup, je suis vraiment content de ma course aujourd'hui. Je sais que c'est bien, j'ai arrêté mon effort parce que monter sur ce podium, c'était le truc le plus difficile de la course. Je suis vraiment épuisé là, mais je me sentais vraiment bien jusqu'à 10 km à la fin. Et là, j'ai vraiment dû pousser. Inséparables jusqu'à la ligne d'arrivée. Main dans la main, Thomas leur blancher et Thierry Templier-Breuil franchissent la ligne après 6h45 d'effort. Voilà, il vient de passer la ligne formidable, tous les deux. On va faire 70 km avec un gars, avec qui je suis très ami. Donc c'est contre mes principes d'arriver ex aequo, mais c'était vraiment difficile. On a eu des moments très très durs et tous les deux, on s'est vraiment poussés pour finir sur la boîte, c'est mieux qu'à côté. Je n'aurais pas fait ça avec tout le monde, mais bon, c'est Thierry et puis voilà. Mais c'est vrai que moi, je suis super content, c'est mieux pour tous les sports présents des Templiers. En tête de bout en bout, Maude Gobert enregistre une deuxième victoire sur la mythique course des Templiers. La championne du monde de trail s'enrichit du coup du titre de championne de France. 2011, bon millésime. Deuxième place pour la marathonienne Nathalie Mockler, qui jusqu'au bout a résisté à l'expérience et au retour de Corinne Favre. 16 ans après sa victoire, lors de la première édition, la championne monte à nouveau sur le podium. Comme j'ai l'habitude de dire, bien sûr je suis très très heureux qu'on ait une course validée avec un très beau podium, mais nous attendons 2200 coureurs sur la ligne d'arrivée. et c'est ce soir vers 20h que nous pourrons dire qu'on a réussi quelque chose de bien. Dur, dur, dur. Oh là là, c'est temps de faire. Les échouer. Dur la fin, mais super. Merci. Merci.